... Poubelle de tri, cendrier de poche, produits verts, assiettes biodégradables ou encore bouchons recyclables. Cette année, le Nice Jazz Festival se l'a joué colo et pour cause, la ville a signé une charte éco-manifestation. Car depuis dimanche, les soirées jazzy ont déjà rassemblé des milliers de personnes et qui dit foule, dit déchet en masse. Je ramasse tous les sacs ici, après tout ce qui est, je fais le tour, je regarde bien que les gens jettent bien leurs déchets et tout ça. Après bon, après il y a certains qui sont un peu négligés, qui se mettent un peu plus par terre et tout ça. Bon après je ramasse, quoi, au plus gros, ils sont un petit peu négligents, c'est vraiment où je m'en fous. Ils savent que nous, on est là pour ramasser, ils savent qu'il y a des impôts à payer. Malgré la présence de 60 totems tri-propreté, on retrouve encore quelques déchets par terre. Mais même les spectateurs les moins écolos respectent le côté vert de ce festival et parfois sans le savoir. Les produits qu'ils mangent sont des aliments locaux et de saison. Leurs assiettes sont bio et en empruntant le tramway pour se rendre place Masséna, ils concourent encore au respect de la charte. J'ai même demandé les bouchons ce qu'ils en faisaient et on m'a montré que c'était recyclé et j'ai trouvé ça super. Les petits cendriers pour les cigarettes, là en franchement c'est bien, des beaux efforts. On a regardé ce qu'il y avait écrit sur les deux poubelles pour voir où il fallait mettre quoi. C'est là qu'on a vu que tout le monde ne le respectait pas mais nous on a essayé en tout cas. Je fais attention, j'essaie de ne pas jeter les trucs n'importe où, j'essaie de trier mes poubelles. Donc je pense que c'est un minimum, après je ne sais pas si tout le monde le fait mais j'ai vu qu'en tout cas il y en avait beaucoup plus que l'année dernière. Donc ça c'est bien. Il faut éduquer les gens, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça le progrès à faire. Pour sensibiliser le public à l'écologie, une green team est mobilisée depuis dimanche. Elle distribue des cendriers de poche, renseigne sur le tri sélectif. Et pour les moins respectueux, sachez qu'une équipe d'ambassadeurs est également présente pour faire respecter ce qui constitue la valeur ajoutée de cette édition 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada